Le mois de mars, mois de la femme, conséquence logique de la date du 8 mars, est censée faire marquer un arrêt à l'agente féminine pour lui permettre de réfléchir, mais déjà pour y arriver, il faut sortir des clichés et permettre à la concernée de se célébrer comme elle l'entend. Le 8 mars, c'est une journée de célébrer les acquis des droits des femmes. Donc les femmes aussi ont le droit à la réjouissance, les femmes ont le droit de festoyer, mais seulement au-delà de cette réjouissance, au-delà de la fête, il y a la réflexion. 2018, année des scrutins, la femme qui constitue 52% pourtant de la population ne s'est pas bien faite enrôler. Malgré tout ce que la CNI a fait, il a programmé dimanche journée femme, des rangs propres à la femme, mais nous ne comprenons pas, peut-être c'est dans les distances, peut-être qu'elle n'a pas pu venir, ou bien elle s'est découragée parce qu'elle sait que quand on vote, parfois je n'ai pas gain de cause, nous n'avons pas compris. La prochaine fois, nous ferons de notre mieux pour que la femme se retrouve au niveau où elle s'est trouvée en 2006 et en 2011. Et pour la patronne de la Monusco, la femme consciente de son rôle doit s'assumer. D'abord, on dit aux femmes congolaises, vous êtes 50% de la population de la RDC, vous êtes 47% inscrits pour les votes, donc vous comptez et votre voix compte et votre rôle dans ce pays est important pour la paix, pour la stabilité, pour le développement. En plus des échanges, les travaux en groupe thématique ont permis aux participantes, mais aussi aux participants à cette journée de réflexion de dégager des pistes à même déposer des jalons pour une meilleure implication de la femme à la politique effective en général et au reste du processus électoral en particulier.